Je suis ravi de vous rejoindre physiquement, puisque je vous ai suivi par intermittent grâce à la vidéoconférence pour cette remise des prix. Et avant tout, je tiens à vous présenter, si vous ne la connaissez pas, Madame Catherine Vauconcent, qui est la directrice générale du GHT Confluence, qui nous a rejoints pour ce moment spécial, qui vient récompenser vos efforts et puis évidemment votre réflexion. Je suis passée tout à l'heure au moment du déjeuner. Ce n'est pas très professionnel, mais ça m'a permis de rencontrer un nombre d'entre vous. Et vraiment, je pense que cette journée, c'est une première. J'espère que ce sera une première et qu'il y aura de nos autres journées comme ça dans les années qui viennent. Je pense qu'effectivement, c'est important à la fois pour votre profession, ou d'autres professions dans la salle, et puis de pouvoir rencontrer des gens qui sont dans l'hôpital, mais ici, bien sûr, mais aussi dans d'autres. Donc, vraiment, merci de cette organisation et merci à vous d'avoir été là aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Donc, le prix du comité scientifique est attribué à Mme Pelletier-Agnès. C'est une question, voilà. Merci. Merci. Je vous souhaite un mot. Quelle belle aventure avec ce cocon douceur. Voilà. Je suis très émue et très, très honorée. Merci beaucoup. Merci. Nous avons le prix du public communication affiche pour Mme Thomas Nelly. Je tiens à remercier déjà toute l'équipe qui m'a accompagnée dans cette aventure. Parce que moi, ça fait plusieurs années que je travaille ici. Je ne dirai pas combien. Et je vois l'évolution des pratiques professionnelles. Moi, j'ai commencé dans les années 1990. Et quand je vois l'évolution, voilà, cocon douceur au niveau du positionnement et toute la richesse des réflexions qu'il peut y avoir au niveau paradigme radical, c'était vraiment une aventure extrêmement enrichissante. Et je remercie le CRC de m'avoir accompagnée dans ce projet que je n'aurais jamais menée autrement. Parce que moi, je ne suis pas chercheuse. Je suis une clinicienne de terrain. La méthodologie, les statistiques, ce n'est pas pour moi. Et heureusement qu'on a un CRC qui sait nous accompagner dans cette aventure. Et je pense que ces journées-là, merci de les avoir organisées. Quand je vois le nombre de personnes qui étaient… Voilà, un grand merci à eux. Je suis d'autant plus touchée que ça a été mon élève en 2000 quelque chose. Et où déjà, elle avait dans la tête d'être chercheuse, puisqu'elle a fait son étude ici, son mémoire de fin d'études sur comparer deux façons de faire au niveau du changement de la moustache. Alors, on avait appelé ça TLH. Voilà. La tétine latérale humidification. Donc déjà, elle avait l'esprit vraiment dans la recherche. Et je pense qu'il va falloir continuer sur cette même dynamique. Je pense qu'on a encore beaucoup à partager, à innover, à inventer dans nos pratiques professionnelles en néonatologie. Et ce prix, je le dédie à toute l'équipe. Merci. C'est le dernier prix, donc. Je ne me trompe pas. C'est le prix, donc, communication orale. Madame Pelletier et Agnès. Merci. Toutes mes félicitations. Merci encore. Je vais y prendre goût. Une aventure que j'ai menée, bien sûr, avec l'équipe, mais surtout avec les bébés et les parents. Et du coup, je remercie encore tous les parents et Diego qui m'ont permis d'avancer dans cette aventure. Je remercie toute l'équipe du CHMS de Chambéry. Je me répète, mais le docteur Cécile Desbrouillères a vraiment été un élément majeur dans cette aventure. Le docteur Catherine Durand du réseau RP2S a été vraiment d'une aide très précieuse pour la méthodologie de ma recherche, puisqu'en fait, j'en ai fait sans le savoir. Et je dirais que j'ai eu mon entretien d'évaluation il y a une dizaine de jours. Et j'ai demandé en formation à faire de la recherche. Donc, j'ai l'impression que la boucle est bouclée. En tous les cas, je donne du sens au travail et c'est la base. Merci. Juste à titre personnel, j'ai été très touchée quand tu as dit que c'était le fait de participer à cette journée qui t'avait poussé, qui avait changé aussi ta démarche d'appréhender cette question de l'évaluation du cocon douceur. C'est pour moi la boucle est bouclée. C'est-à-dire que finalement, créer des événements comme aujourd'hui, c'est permettre de partir d'une initiative et d'une innovation pour aller vers vraiment quelque chose qui pourra s'implanter et dans divers services grâce à une méthodologie plus robuste qui serait éprouvée scientifiquement. Et donc, voilà, à titre personnel, je voulais te remercier parce que quand tu as dit ça tout à l'heure, ça m'a beaucoup touchée par rapport à cette journée. Et faire de la recherche, ça prend du temps, ça a été dit. Et juste, je vais finir par vous dire que la SFN a mis en place, on a créé via la commission scientifique une bourse paramédicale. Et donc, on ouvre à nouveau cette bourse paramédicale cette année. Donc, il va y avoir un appel à communication. C'est quand même 6 000 euros et donc, j'invite les personnes qui ont un projet de service, une réflexion dans le cadre d'un parcours académique, master, doctorat, mais aussi de manière générale les services à postuler parce qu'il y a un financement qui est possible pour vous soutenir dans vos démarches. Voilà, merci. C'est à nous de clôturer, ils ont dit. Moi, tout d'abord, je tenais à vous remercier tous et toutes pour ces travaux que vous destinez évidemment à quelque chose qui nous rassemble tous, le patient. Le petit patient, bien sûr, pour la néonatologie, mais le patient. Je tenais à remercier Aude Bouil pour cette organisation, Marine Avignon aussi pour ce travail avec le Co-Réseau. La communication qui nous a aidé aussi à faire cette journée. Et puis, je tenais à vous remercier, vous aussi, pour l'ensemble de la réflexion que vous apportez à la profession, au métier et évidemment aux patients. J'ai été très touché ce matin par deux choses quand je suis arrivé. La première chose, c'est que la première diapo, il y a un papa avec un enfant. J'ai trouvé ça très bien. Je ne sais pas si ça m'était destiné, mais je l'ai pris pour moi. Et puis, la deuxième chose, c'est que c'est très marrant. En 2011, j'étais cadre expert à Antoine Béclair à la PHP. Et le premier projet qu'on vous a présenté, je l'ai travaillé avec Bruno Demont à l'époque, qui était un kiné, qui est venu me voir en me disant, voilà, je suis à deux ans de la retraite. Vous pensez que c'est sérieux de faire de la recherche ? Je lui ai dit oui, tout à fait. Et il m'a regardé en souriant. Et on a été voir le professeur Boileau, qui était sur la réanimation Néonate à l'époque. Et je suis content de voir que ce projet est abouti et qu'il débouche sur de nouvelles réflexions et voire de nouvelles hypothèses de recherche. Ça m'a fait très plaisir. Mais vous voyez, il faut un certain temps, finalement, pour que les choses aboutissent. Et je vous donne toutes mes félicitations. Je me demandais, si j'ai un peu de temps, il y a quelques années, on m'avait demandé à l'assistance publique de participer un peu aux formations recherche. Et il y a un monsieur que j'apprécie beaucoup, qui est un scientifique, il se dit philosophe aussi, c'est monsieur Gaston Bachelard. Il a beaucoup écrit, notamment sur la recherche et l'esprit scientifique. Et il nous dit que face au réel, ce que l'on croit savoir clairement, au fur et à mesure, ce que l'on devrait savoir. Quand il se présente à la culture scientifique, l'esprit n'est jamais jeune. Il est même très vieux, car il a l'âge de ses préjugés. Accéder à la science, c'est ponctuellement rajeunir, c'est accepter une mutation brusque qui doit contredire un passé. La science, dans son besoin d'achèvement, comme dans son principe, s'oppose absolument à l'opinion commune, qui doit nous induire toujours à réfléchir et à nous dire que si c'est admis et qu'on pense que c'est ce qui se passe, c'est qu'on doit chercher, parce qu'il doit se passer vraiment autre chose. Je salue à tous et à tous vos esprits scientifiques qui s'interrogent tous les jours sur leur façon de travailler, leur façon de prendre en charge les patients. Je vous souhaite une très bonne journée, et puis j'espère que l'an prochain vous serez là. et qu'on pourra remettre. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Bonne continuation. Bravo.